On a fait un lancement à 100 000 euros l'hiver dernier et ça a été notamment grâce à une technique marketing que j'aimerais t'enseigner, c'est le pouvoir des témoignages clients. Tes clients actuels ou passés, s'ils communiquent clairement pourquoi tu es un bon coach ou pourquoi ton programme est une bonne chose, ça va aider tes prospects actuels à se mettre à leur place et à comprendre que ce n'est pas juste Lingen qui dit que son programme est bon, mais en fait ses clients le disent. Donc, pour peu que je ressemble un peu à ses clients et que je me reconnaisse dans ce qu'ils disent, je vais pouvoir moi aussi passer à l'action et prendre une décision. Donc, je vais t'expliquer les trois types de témoignages que tu peux avoir. Le premier, c'est le témoignage basique face caméra. Donc, il y a trois questions à poser à tes prospects si tu veux obtenir ce genre de témoignages. Déjà, une fois qu'ils sont d'accord, c'est qui ils sont, en quoi l'accompagnement les a aidés et est-ce qu'ils recommandent de travailler avec toi et pourquoi ? Ça, c'est les trois questions que tu peux poser pour obtenir un témoignage. Deuxième type de témoignage client que tu peux obtenir, en fait, c'est sous la forme plutôt d'études de cas. Une étude de cas, c'est une interview qui peut durer entre 15 et 45 minutes où tu vas interviewer ton client et rentrer dans le détail de comment il a obtenu les résultats qu'il cherchait à obtenir. On va rentrer dans du détail. Pendant sa démonstration, pendant son explication, il va parler de ce que toi, tu lui as permis de faire. Du coup, ça va être hyper concret pour ton client. Nous, on a une playlist par exemple où on regroupe tous les études de cas de nos clients. Ça, c'est hyper puissant. Et puis, en plus, c'est juste hyper fun de faire ça avec tes clients. Donc ça, envoie-le à tes clients. Et troisième type, beaucoup plus basique que tu as peut-être déjà vu sur les réseaux sociaux, c'est tout simplement de faire un screenshot des messages de remerciements de tes clients. Attention par contre à anonymiser, à rendre anonymes ces témoignages, mais peut-être éventuellement à demander l'autorisation à tes clients. Moi, ce n'est pas quelque chose que je pratique beaucoup parce que je n'aimerais pas que quand moi, j'écris un message, quelqu'un utilise ce message sans me demander. Du coup, j'ai du mal à faire ça avec mes clients, mais à moi de voir comment je peux le faire d'une manière sereine. Et la plus simple, c'est de faire une capture d'écran, de demander à la personne, ok, ça te va si je cache ton nom et je publie sur les réseaux sociaux, ceci, ça permettra à d'autres personnes de peut-être se reconnaître dans ton message et de prendre un rendez-vous avec moi. Donc, présente-le de cette manière-là qui est avec ton accord, je vais pouvoir aider d'autres personnes à prendre une décision peut-être de travailler avec moi plutôt que est-ce que je peux le faire comme ça, ça m'aide à gagner plus de pognon par exemple. Voilà, j'espère que ces trois formats vont t'aider à toi aussi utiliser, capitaliser ce que tu as fait avec tes clients, le beau travail que tu as fait avec tes clients pour aider d'autres personnes à prendre la décision de travailler avec toi. Ciao, ciao !